Musique Tôt le matin de ce lundi 6 juin 2022, des obus de canons tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position FRDC des Bougoussa au groupement Jomba en territoire des Rouchouros. Le bilan du côté FRDC est de deux militaires tués et de cinq blessés. Cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales et en dépit de la réunion des Goma, des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est consacrés à la recherche des solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aussi face aux intentions belliqueuses du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés. Elles continuent jusqu'à présent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce matin. L'usage des canons à longue portée témoignent du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. En exclusivité ce matin, nous recevons ces réponses. C'est un cadre, l'un des combattants et cadre d'ailleurs, il faut le préciser, pardon, il est de l'IDP, ce parti présidentiel. Les réponses bonjour et bonne arrivée. Bonjour Congo Live Télévisions. Nous sommes ravis de recevoir ce matin pour encore parler de la question liée à la sécurité. C'est ça la sécurité en tout cas parce que ça reste une question d'actualité chez nous. Et comme si j'ai, Mesdames et Messieurs, je vous rappelle qu'il y a une reprise des affrontements entre les armées congolaises et les terroristes du M23 dans le territoire des routes, dans une communication avec laquelle nous allons vous proposer, dans une déclaration faite à la presse, le général Sylvain Ekenge a précisé que des militaires congolais ont été tués et 5 autres grièvement blessés. Mais il faut préciser que l'armée, selon les enquêtes, elle a précisé qu'en tout cas, les engers ou les canons utilisés par les rebelles montrent que cette rébellion continue à bénéficier de l'appui de son partenaire naturel. C'est ça en tout cas les termes que l'armée a utilisés. Messieurs, réponse d'abord, comment vous analysez encore une fois de plus la reprise des hostilités après deux semaines d'accalmie dans les rituels ? Vraiment, je présente d'abord mes condoléances à nos voyages militaires, des phares de ceux qui ont perdu leur vie et aux familles qui ont perdu leur vie. C'est un sujet vraiment qui nous inquiète, des terroristes rwandais qui cessent de nous agresser ici en République démocratique du Congo parce que Kagame pense que le fait que nous voulons la paix dans les souris, le fait de nous, la RDC, de vouloir la paix dans les souris, c'est notre faiblesse. Mais nous allons donner une laissue à Paul Kagame. – S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ça c'est un entretien un peu pédagogique. Pourquoi, tout au début de ton intervention, les mots Kagame revient ? Ici on parle de cette attaque contre les positions des phares de C, dans les retours, la reprise des affrontements. Ici on parle de la rébellion M23 qui s'affronte à les phares de C. À quoi faire ? Qu'est-ce que Kagame vient faire dans tout s'il vous plaît ? C'est un peu délaissé dans les débats ? – Non, non, ce n'est pas délaissé. On ne doit pas aller de gauche à droite. C'est Kagame qui soutient les M23. – Vous l'avez dit par rapport ? – Terroriste soutenu par Paul Kagame. – Quel intérêt maintenant ? – Pour déstabiliser le régime, il ne veut pas aussi qu'on puisse aussi construire la route de Goma-Bunagan parce que c'est Bielu qui sera le meilleur perdant. Les commerçants qui traversent Kampala et la RDC ne vont plus passer vers le Rwanda. Voilà pourquoi il est en train de semer les troubles. Il sera le meilleur perdant. Mais nous allons lui donner une leçon qui va servir tous les autres pays qui voudraient nous mettre les bateaux dans les roues. – C'est quoi cette leçon ? Nous sommes en train de partir progressivement. C'est une surprise pour Kagame. – Alors, la RDC condamne et annonce le décès de trois, disons, de deux vaillards militaires. Et cinq autres blessés lors de ces hostilités dans les retours. Comment vous trouvez cela ? Les militaires continuent à être tués. Comment vous trouvez cela ? Vraiment, c'est inconcevable. C'est inacceptable même. Mais pour libérer un État, il faut qu'il y ait le sacrifice suprême. Il faut qu'il y ait le sacrifice suprême, ce que nous voyons en train de faire. Mais nous allons mettre à faire cette histoire dans quelques peuples du temps. L'EFADC, le chef de l'État, est en train de se poumoner pour qu'il y ait la sécurité à l'est du pays. L'EFADC aussi est très bien déterminé à défendre l'intégrité du territoire national. Donc, nous mettons, nous sommes toujours en train de mettre en garde Paul Kagame. – Alors, parlez-nous, messieurs, réponse. Vous êtes au pouvoir, l'IDPS. Qu'est-ce que vous recommandez au Président Chisekedi ? Vous voulez qu'il fasse quoi ? Parce que nous l'avons suivi dans sa sortie médiatique, dans un entretien exclusif à Génafrique et à l'agence France Presse, au Congo-Brasa. Donc, voilà, au Congo-Brasa. Il a aussi précisé, en tout cas, ça a marché, c'est moqué. Le M23 est soutenu par les Rwandais. Alors, un chef de l'État aussi, qui le sait, qui se prononce. Vous lui demandez quoi ? Vous lui proposez quoi ? Qu'il fasse quoi ? Il voit déjà qu'un rébellion est soutenu par un pays voisin, un allié, un partenaire, un frère, un ami, s'il faut le dire comme ça. Et vous, qui êtes au pouvoir, vous lui conseillez quoi ? En fait, nous, on fait appel au chef de l'État vraiment de ne pas baisser les bras, de continuer avec le processus de vouloir ramener la paix à l'est du pays. Avec sa diplomatie, ce n'est pas une recommandation, c'est un message. Je pense que nous allons réussir à sécuriser l'est du pays. Je demanderai au chef de l'État d'assainir, de balayer la cour dans l'armée congolaise parce qu'il y a les infiltrés là-dedans. Il faut qu'ils cherchent comment assainir l'armée. Là, on est reçu. Je pense que c'est un peu le conseil que je peux de nos chefs de l'État. Au fur et à mesure, cette guerre va prendre feu. Je pense que le combat qui se fait entre les terroristes rwandais et le Congo, c'est un combat d'arrière-garde. Le FARDC va remporter ça dans quelques petits temps. Dans le FARDC, nous avons appris qu'il y a encore des plus de hostilités. Mais en tout cas, nous apprenons qu'il y a des avancées sur les terres. Au moins, des collines ont été récupérées par le FARDC dans les ruts. Le M23D, le G1, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça ? sur le personnal性. ne fonctionne pas dans la ville. Je pense que voilà une bonne Sous-titrage ST' 501 Mais pourquoi il y a une reprise de l'hostilité ? ... 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